Bonjour, c'est Nicolas du site UtilisezSonMac.com Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne un ordinateur. Je parle d'un point de vue matériel. Alors, ne me criez pas dessus, je vous jure que cette vidéo va s'avérer nécessaire, voire intéressante. Pour faire simple, je vais enfin mettre à jour mes guides d'achat de Mac d'ici quelques jours et pour éviter de les rendre plus longs que nécessaire, la vidéo d'aujourd'hui va me permettre de vérifier que tout le monde est au point sur le fonctionnement de son ordi. Vous noterez que je n'ai pas parlé de Mac, mais d'ordinateur. Donc cette vidéo, du moins dans sa première partie, sera assez générale. Dans la seconde partie, je vais par contre parler uniquement de Mac puisque je détaillerai les processeurs proposés en ce moment par Apple sur ces Macintosh. Et il y a un point très important sur lequel j'insisterai, donc restez bien jusqu'à la fin. Juste avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site. C'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, la façon dont fonctionne un ordinateur. Alors, je n'ai pas envie de m'interniser, donc je vais faire le plus simple possible. Si vous êtes à l'aise sur le sujet, vous allez certainement noter quelques raccourcis de ma part, mais c'est pour le bien de la cause. C'est parti ! Un ordinateur fonctionne grâce à des processeurs. Ce sont les cerveaux de l'ordi, en gros. Ce sont eux qui vont effectuer les calculs nécessaires au fonctionnement de la machine. Historiquement, il y a deux processeurs, un processeur central, le CPU, et un processeur graphique, le GPU. Alors, depuis quelques temps, ils sont épaulés par des processeurs spécialisés, par exemple le Neural Engine que l'on trouve sur certains Mac actuels. En plus de ce ou de ces processeurs, il y a le stockage, que ce soit sur disque dur, qui n'est plus trop utilisé, et c'est une très bonne chose, ou sur SSD. Ce stockage, comme l'indique son nom, permet de stocker vos données, et ce, même lorsque l'ordinateur est éteint. Pour utiliser ces données, la machine a besoin d'une mémoire plus rapide que celle de stockage. C'est ce qu'on appelle la RAM. Alors, si vous voyez mémoire vive, c'est la même chose. Par contre, cette mémoire vive est dépendante d'énergie pour conserver les informations. Donc, dès que l'ordinateur est éteint, ce qui est dans la RAM est supprimé. C'est pour cela que si vous n'enregistrez pas régulièrement un document en cours de création, ou que l'application utilisée ne le fait pas automatiquement à votre place, vous perdez tout votre travail en cas de coupure de courant pour une machine de bureau, ou de plantage complet du système, quel que soit le type de machine. Donc, si je résume, les données sont sur un SSD ou un disque dur, les cerveaux qui vont effectuer les calculs nécessaires sont au minimum le CPU et le GPU, et pour effectuer ces calculs, ils vont charger provisoirement dans la RAM les informations nécessaires. Alors, ça, c'est la base. Évidemment, vous avez des connexions entre ces différents éléments, connexions qui peuvent rapidement représenter un goulet d'étranglement si elles ne sont pas assez rapides. Et vous avez aussi des entrées-sorties qui permettent de connecter un écran, un clavier, une souris ou un trackpad, une webcam, ou de façon générale, les connectiques visibles à l'extérieur sous la forme de prises USB, Thunderbolt, Ethernet, etc. Alors, bien entendu, une connexion n'est pas nécessairement tributaire d'un fil. Donc, les puces Wi-Fi et Bluetooth, qui équipent la plupart des ordinateurs à l'heure actuelle, rentrent dans la même catégorie. Bon, j'ai vraiment synthétisé le fonctionnement de l'ordinateur, donc encore une fois, je sais que j'ai fait quelques raccourcis un peu bancals, mais ils sont nécessaires pour ne pas avoir une vidéo trop longue et surtout trop technique. Mais en gros, retenez qu'un ordinateur, c'est un cerveau qui va utiliser une mémoire de travail pour effectuer des calculs à partir de ce qui est stocké sur la mémoire de stockage. Et l'ensemble est important. C'est pour cela que si votre cerveau est super rapide, mais très lente, et doit en plus lire des données stockées sur un disque dur, le disque dur étant par nature très 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 lent, eh bien le cerveau sera sous-exploité. C'est d'ailleurs pour cela qu'en informatique, on a tendance souvent à dire que la rapidité d'un ordinateur est égale à la rapidité de son composant le plus lent. Bon, la première partie de cette vidéo est finie. Avant d'aborder la dernière, j'aimerais préciser quelques petites choses sur la puissance des processeurs et principalement la puissance du processeur principal, le CPU. Pendant très longtemps, les utilisateurs ont regardé les MHz puis les GHz pour comparer la puissance des processeurs entre eux. Le Hz correspond au nombre d'opérations que le processeur peut effectuer en une seconde. Sauf que comparer deux processeurs en regardant celui qui a le plus de GHz n'est pas forcément une bonne idée. C'est même le plus souvent une très mauvaise idée. Si ce sont deux processeurs de même marque, de même modèle et de même gamme, oui, celui qui a le plus de GHz sera très certainement le plus rapide. Mais gardez à l'esprit que la rapidité d'une machine est égale à la vitesse de son composant le plus faible et le CPU n'est pas le seul composant dans l'équation. Toutefois, comparer le GHz entre deux processeurs qui ne sont pas de la même gamme, cela ne sert à rien. Et je ne vous explique même pas l'hérésie de comparer un Pentium 3 à un G4 en ne regardant que les fréquences d'horloge en GHz. Alors le P3 et le G4, c'était respectivement les processeurs d'Intel qui faisaient tourner les PC sous Windows et les processeurs de Motorola qui faisaient tourner les Mac dans la première moitié des années 2000. Et ils étaient d'une architecture complètement différente. Donc ne comparez pas deux processeurs en regardant leurs fréquences. Mais ça tombe bien, maintenant Apple n'annonce plus de fréquences. En fait, depuis plus de 10 ans, les processeurs ont grandement évolué et ce qui a surtout été fait par les fondeurs de CPU, c'est de graver leurs puces plus finement. On appelle cela la finesse de gravure. Et surtout de multiplier le nombre de cœurs dans leurs processeurs. Alors depuis quelques années, comme les améliorations qu'Intel effectuait sur ces processeurs ne convenaient plus à Apple, ils ont lancé leurs propres processeurs. Alors ils ne les fabriquent pas eux-mêmes, mais ils ont leur mot à dire dans leur conception. Ces processeurs, d'abord pour les iPhones à partir de l'iPhone 4, sont sur les Mac à l'heure actuelle les processeurs M1 et M2. Donc évidemment, ils ont une fréquence d'horloge, mais elle ne sera pas indiquée sur la boîte du Mac et je ne suis même pas sûr que vous trouverez cette info sur le site d'Apple. Et ce n'est pas grave, puisque je vous ai expliqué que c'est la plupart du temps une mauvaise idée de comparer deux processeurs de même fréquence. Donc là, je rentre directement dans la dernière partie de cette vidéo et je vais prendre 3 minutes, pas plus, pour vous dire ce qu'Apple propose en ce moment et surtout, qui est plus puissant que qui. Alors déjà, précision importante, depuis qu'Apple fournit ses propres puces, celle-ci intègre à la fois le CPU et le GPU, et même d'autres processeurs d'ailleurs. Donc en termes de place, c'est pas mal pour la machine, mais ce n'est pas le seul avantage. Bon, par contre, je ne vais pas donner un cours dessus, ce serait inutile et je ne suis pas forcément le mieux placé pour ça. Je vais juste passer en revue les processeurs actuels sur Mac. Je vais m'aider pour cela du site d'Apple, ce sera toujours plus visuel. Il y a donc le M1 et le M2, mais il y a également le M1 Pro, le M1 Max et même le M1 Ultra. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a aucune référence à la fréquence d'horloge, mais surtout qu'il y a le nombre de cœurs d'indiqués, par exemple pour le CPU et le GPU. Dans le cas des iMac 24 pouces, je passe d'un processeur M1 avec 7 cœurs GPU à un processeur M1 avec 8 cœurs GPU. Vous vous doutez bien que le plus puissant, c'est le deuxième. Par contre, je compare les cœurs entre deux puces M1, mais je ne vais pas directement comparer les cœurs entre une puce M1 et une puce M1 Pro. Cependant, je peux comparer deux M1 Pro entre eux. Si j'ai plus de cœurs CPU, il ne sera plus puissant. Et si j'ai plus de cœurs GPU, pareil, plus puissant. Alors, pour faire simple et pour que vous ayez une échelle de puissance sur les processeurs actuels, en premier, il y a le M1. On va dire que c'est le moins puissant, même s'il est déjà très performant et qu'il suffit à la quasi-totalité des usages grand public. Ensuite, les M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra augmenteront à chaque fois les performances. Alors, cette année, Apple a sorti le M2 qui améliore le M1. Mais, et c'est là que beaucoup d'utilisateurs te trompent, ce M2 est toujours moins puissant que le M1 Pro et compagnie. Alors, évidemment, cette vidéo est tournée à un instant donné, en l'occurrence début septembre 2022, donc il va de soi que ces processeurs vont évoluer. D'ici quelques semaines, voire plus certainement quelques mois, il y aura du M2 Pro, du M2 Max, etc. Le M2 Pro sera plus puissant que celui qui le remplacera, le M2 Max également, etc. Après, pour vous dire si le M2 Pro sera plus puissant que le M1 Max, j'en ai aucune idée. Je vous rappelle qu'il n'existe pas au moment où je tourne cette vidéo. Mais en gros, vous avez l'idée, la gamme M1 avec le Pro Max, le Ultra, et le M1 étant remplacé par le M2, vous aurez la même chose avec le M2, et peut-être même un modèle au-dessus du futur M2 Ultra, mais je ne suis pas voyant, donc on va se contenter de ce qui existe. Et n'oubliez pas qu'au sein de chaque modèle, il y a des différences qui sont représentées par le nombre de cœurs du CPU et ou du GPU. Cette vidéo est finie. Son but était de vous faire comprendre un peu le fonctionnement d'un ordinateur et de vous donner une échelle de puissance dans les gammes processeurs actuelles d'Apple. Si vous avez des amis qui pensent qu'un Mac M2 est plus puissant qu'un Mac M1 Pro, eh bien, vous lui partagez cette vidéo et vous en profitez pour mettre un petit pouce vers le haut si elle vous a semblé intéressante. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisez-son-mac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je supprime le CPU de votre Mac. Bonne chance pour le démarrer. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A très bientôt !